les chevaliers mages ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur black clover mobile et aujourd'hui nous avons la saison 5 qui va arriver là prochainement le 7 mars avec l'arrivée de deux nouveaux chevaliers mages en mode cérémonie à savoir magna et charlotte tous les deux donc en mode cérémonie qui sont des chevaliers mages complètement différents de leur version initiale et donc va se poser la question vaut-il le coup d'aller invoquer sur ces deux chevaliers mages sachant qu'ils seront sur la même bannière tout comme leur carte de compétence donc on va les bien sûr les voir ensemble il y a aussi alors je préfère pas trop mouillé là dessus l'arène en temps réel qui va arriver mais à qui a priori dans un premier temps concernerait vraiment comment dire un domaine très très restreint on serait pas du tout sur l'arène en temps réel tel que ça existe aujourd'hui sur et shadow legend qui est beaucoup plus ouverte ça viendra avec le temps bref moi à date je sais pas ce que vous en pensez je trouve que le contenu est très très léger on va pas se mentir excessivement léger et j'espère qu'ils ont bien pris en compte même si tout le monde se hype qu'ils ont entendu qu'il va y avoir du nouveau contenu moi je crois que ce que je vois aujourd'hui ce que je vois c'est que pour l'instant l'arène en temps réel réduite et le fait de pas voir de supplémentaire enfin du contenu pv supplémentaire pour l'instant m'interroge un petit peu sur la continuité évidemment la stabilité dans le temps du jeu pour autant je continue à prendre du plaisir j'y passe pas énormément de temps du coup parce que le contenu manque évidemment et bah écoutez attendons de voir pour la suite donc pour l'instant je perfectionne mes chevaliers mages essaie d'en tirer le meilleur parti allez maintenant que on a fait cette petite aparté je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre qui est un soutien financier à la chaîne et qui vous permet d'accéder à l'ensemble des vidéos en avant première avant qu'elle soit publiée sauf pousser sauf pour celles sous embargo et la seconde c'est le lien d'émulateur android ld player que vous trouvez en description la vidéo c'est l'émulateur que je vous recommande et celui que j'utilise pour jouer à black lover mobile sur pc ainsi tous mes autres jeux android n'hésitez pas à aller jeter un tour ça soutiendra la chaîne au passage merci par avance pour votre soutien et je vous propose donc tout de suite qu'on aille parler de cette saison 5 ensemble c'est parti bien alors cette saison 5 arrive et vont arriver de nouveaux chevaliers mages avec également une autre un autre chevalier qui va arriver en mode gratuit alors ce nouveau chevalier qui va arriver en mode gratuit ce sera vanessa en maillot de bain donc qui va être une championne obtenable via un événement qui va être tout à fait correct on va sur une championne de type sense de type attaque on n'a pas énormément dans ce mood là et qui va être en capacité alors qu'elle est qui va avoir des gros multiplier dégâts hormis sur son ultime on va pas se mentir mais qui a des grosses multiplier dégâts de manière générale qui va infliger du saignement sur son 1 qui va ici comment dire lorsque les dégâts sont bloqués permet de il est donc le fameux blessing protection en plus de taper effectivement un ennemi et enfin pour terminer donc là ça sera pendant deux tours son ultime qui va donner la possibilité de faire silence sur un ennemi pendant deux tours alors c'est 50% de chance c'est ce que je trouve dommage et comme vous le voyez ce n'est que des multiplier dégâts qui sont améliorés donc c'est quand même assez aléatoire je trouve même si ça tape tous les ennemis bien sûr mais quand on voit que sur le passif de charlotte en mode on dire c'était la academy je crois elle est capable de faire un silence en passif dès lors qu'elle joue qu'avec une team bleue donc voilà on est quand même un petit peu loin là elle va simplement pour l'attaque combinée augmenter les dégâts qu'elle sera amenée à faire pour la carte si les dégâts dégâts restants sont à 205 ou plus elle va augmenter ses dégâts et ses 270 ou plus ça sera encore plus important parce qu'elle met à plus de 310 voilà r5 on ne sait pas et au début de son tour à début d'une vague va donner protection sur l'allié qui a la plus la speed la plus faible et qui ne peut pas donc être sélectionné pour une attaque mono cible bon c'est correct c'est correct avec sa page elle va donner un débuff immunité pendant deux tours également sur elle même bon c'est correct c'est correct sur pour une championne gratuite maintenant honnêtement on va pas aller en chercher les kilos on va l'apprendre en mode gratuite et puis basta même si sa carte évidemment sera quand même plus au moins de la voir au moins une fois bon les deux qui nous intéressent sont celui ci magna cérémonie champions attaque power et charlotte cérémonie support terre donc support en mode sense alors magna là on va plutôt sur commander un kit très axé brûlure quand on regarde de manière générale il va systématiquement affliger brûlure sur son 1 sur son a2 avec un petit cool d'un de tour ici ça c'est plutôt intéressant les dégâts multipliers sont pas inintéressants non plus il est capable de bloquer les soins également sur son a2 c'est sur le a3 où il va être capable de pouvoir retirer une barrière avant d'attaquer il va pouvoir augmenter les dégâts fait dès lors qu'il ya un brûlure installé et s'il tue un ennemi avoir un tour supplémentaire donc ça ça nous fait penser le dernier élément évidemment à julius avec sa compétence ultime bon là son attaque combiné à pas retirer la barrière attaquer avec des faibles dégâts c'est quand même assez léger mais on voit voilà c'est vraiment un cheval image qui est très orienté des gars quand on voit aussi ce qu'il est possible de récupérer une fois qu'on bouge ses compétences dès lors qu'il va aussi attaquer un ennemi qui est sous brûlure il va infliger un étourdissement pendant un tour ça c'est plutôt pas mal et là où lr5 qui va être capable de c'est de s'appliquer un immunité à l'étourdissement sur lui-même de manière permanente donc déjà lr2 il est propre parce que dès que vous avez un ennemi qui est brûlé et qu'on le tape on inflige un étourdissement ça c'est plutôt très propre le lr5 c'est vraiment du bonus donc pour moi c'est un champion qui est très intéressant à partir du moment où il est lr2 surtout que dès le début de la bataille comme vous voyez il va infliger tout de suite la brûlure sur l'ensemble des ennemis alors on pourrait dire c'est génial ça va combiner avec meri leona maintenant le problème ça va être principalement l'affinité on le sait qu'aujourd'hui sur le jeu black clover mobile de plus en plus si on veut pouvoir avancer sur du pvp en tout cas il faut des teams full rouge ou bleu full vert et en l'occurrence magna ne pourra pas rentrer dans la team full vert avec meri leona mais le mélange de contrôle et de brûlure est loin d'être inintéressant sachant qu'en plus il peut se cumuler le brûlure et comme on l'a vu voilà même s'il fait que du dégâts mono cible on peut quand même avoir un aspect contrôler dégâts qui est quand même pas négligeable je trouve avec magna ceremony donc c'est pas du tout un cheval et mage inintéressant et d'ailleurs sur le surtout sur pvp sur le la charlotte bon donc en gros vous l'aurez compris c'est celle qui va être recommandé au but c'est note sur la clé que vous allez avoir dans la saison elle on est donc sur un support qui peut rentrer dans la team avec meri leona qui est considérée vraiment comme une très bonne championne très bonne chevalier mage sur la partie pvp principalement donc ici elle va attaquer un ennemi et appliquer un buff sp plus 1 sur l'allié qui a la plus grosse attaque donc pour lui donner la possibilité de faire le plus rapidement possible son ultime ici avec un skill de trois tours on va avoir la possibilité d'avoir un sp plus 2 sur un comment dire sur un allié désigné donc là on va pouvoir choisir son allié pareil on va lui donner un immunité au débat pendant un tour et 40% de chance de réduire le temps du cooldown 2 de un tour si on est également avec la carte on va aussi lui donner un statut élément d'immunité donc là si je comprends bien cette traduction 1 à celui ci je suis assez curieux pour moi c'est en lien s'il est déjà immunisé au déboeuf c'est quoi le statut elle même unity en deux tours est ce que c'est en lien avec la partie élément élémentaire c'est à dire que il n'a pas il va pas prendre plus de dégâts lorsqu'il est en causer moins de dégâts en fonction de l'affinité qu'il a bon point d'interrogation sur ça ici blessing of blue rose donc c'est l'ultime il va poser un réduction des dégâts pris de 30% sur l'ensemble des alliés augmentation de la pénétration de la défense sur l'allié qui a le plus d'attaque pendant deux tours et enfin il va il ya un allié qui a une barrière étendre la durée de cette barrière pendant un tour donc ça vous l'aurez compris ça peut être très bien combiné en l'occurrence avec dans la même affinité nous avons nous avons notre ami alors dans les verts radès spirito qui est capable de placer cette barrière et qui peut du coup très bien combotté avec avec radès spirito son lr2 à chaque tour elle va donner à l'allié qui est la plus grosse attaque une barrière égale à 50% de ses max hp pendant deux tours donc ça c'est vraiment pour se dire que la charlotte or lr2 elle va être beaucoup moins intéressante vous l'aurez compris dès lors que vous avez par exemple n'importe quoi même si on oublie la team pool verte un julius tous les tours il va voir cette barrière 50% donc l'assurabilité va permettre excessivement costaud et là en plus elle va lui donner une immunité à tout ce qui est en vocation enfin le passif si tous les alliés appartiennent à la tribu justement sense donc la tribu vert au début de la bataille elle leur donner une barrière de 80% pendant un tour donc ça c'est excessivement fort donc si elle fait son ultime elle va encore prolonger la barrière et ça donne une très grosse survivabilité en tout début de partie voilà pourquoi en plus de bien aider avec ces sp plus les petits copains le petit copain qui en arrière attaque elle va avec tout ce qui est barrière et prolongation de barrière apporter un gros gros plus en sécurisation et en boost également du chevalier mage qui sera amené à faire le plus gros nombre de dégâts donc pour moi lr2 ça me paraît être un minimum si vraiment veut en tirer pleinement partie là on voit ce que ça apporte en plus même s'il ya le gros point d'interrogation nature si vous le savez mettez moi en commentaire ça aidera aussi ceux qui qui ont regardé cette vidéo qui pour regarder les commentaires on voit également qu'en plus à une très grosse basse vitesse j'ai pas regardé aussi pour pour magna on ira voir par contre je ne sais pas encore ce que les cartes vont donner en statistiques en plus en capacité supplémentaire indépendamment de des compétences si on va voir justement notre ami magna au niveau vitesse ouais on est quand même bien en dessous on est à 109 c'est logique on est sur un champion à taille bon donc mon choix est ce qu'il faut invoquer on sait que nous allons avoir théoriquement au mois d'avril merillona qui va arriver beaucoup vont essayer d'aller miser sur elle je pense que moi je vais plutôt stocker aussi pour essayer de me faire une petite team intéressante j'irai peut-être invoqué un peu pour essayer de pousser charlotte à minima à lr2 en plus d'avoir sa page de compétences voilà dans la prévision de la team verte pour l'instant moi je joue la team bleue elle me va très bien je laisse black asta de côté comme vous le savez j'ai volontairement décidé de skip alors je suis quand même un peu invoqué sur lui et j'ai une chatte assez impressionnante puisque en 200 invocations j'ai quand même réussi à voir quatre exemplaires de mémoire mais de toute façon là je suis surtout en train de pousser manuel pas maillot de bain mais manuel halloween au max voilà c'est vraiment là où je pousse et c'est une dinguerie un noël halloween quasiment au max quand elle sera lr5 ça va être vraiment vraiment une dinguerie de pouvoir bloquer les soins ça je suis très très impatient au même titre que sa carte qui à 100% va dès qu'elle est attaquée réduire l'ensemble dsp en moins à l'ensemble des ennemis dès qu'elle prend un coup et ça ça va être démentiel donc j'aime beaucoup jouer avec elle avec charlotte en mode academy qui est plutôt intéressante jusqu'ici même si on voit qu'après elle perd sa superbe parce que ben voilà c'est surtout pour son silence qu'on l'utilise avec julius voilà julius qui est toujours en en s en s plus partout sauf en pvp dans la version japonaise je joue pour l'instant cette version et puis marc ce que j'aime bien puisque vous le savez il est capable de bloquer et de provoquer et bloquer tout ce qui est des boeufs au premier tour et ça c'est plutôt pas mal voilà donc mes recommandations choisissez charlotte pour la clé pousser pour peut-être charlotte avoir lr2 si vous êtes un peu cash player si vous n'êtes pas cash player stocker les amis merylona va arriver maintenant je mets quand même un bémol attention à merylona c'est que pour vraiment qu'elle tire son plein potentiel il lui faut pego elon en mode clover academy et je ne l'ai pas donc va se poser la question de d'éventuellement non pas skip merylona mais à voir si à un moment ou un autre on va avoir la possibilité d'avoir un rerun sur ce chevalier magela parce que sans lui ça perd vraiment beaucoup de sa superbe et c'est pas magna cérémonie qui n'est pas dans la bonne infinité qui pourra faire l'inverse voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous ferez donc en commentaire de la vidéo moi pour résumer la clé ira sur charlotte cérémonie et peut-être un peu d'invocation aussi puisque j'ai un peu de stock et puis sinon le reste attendra le mois d'avril et moi j'attends de voir en commentaire ce que vous allez faire donc on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur black lover mobile d'ici là portez vous bien tchao les chevaliers mâchis